coucou les petits choux allez je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette très rapide super facile et trop trop bon alors ici j'ai un petit poulet fermier donc voyez ici j'ai ma cocotte qui vide pas de graisse rien du tout je mets le poulet dedans alors je garde la peau du coup là parce que ça ça fait la gamelle pour mes bêtes je dépose le poulet dans la cocotte ensuite je vais y mettre un oignon rouge parce que c'est un peu sucré donc je le taille grossièrement voilà j'en mets un petit peu partout alors j'aime bien mettre l'oignon rouge parce que il est moins fort que l'oignon jaune et comme je disais il est un peu sucré et avec la petite moutarde que je vais mettre là sur le poulet et ben ça s'accorde super bien voilà la tomate c'est pour après là je vais badigeonner hop de la moutarde sur le poulet alors je vais prendre avec une spatule alors c'est de la moutarde c'est de la moutarde au miel mais après on peut faire avec de la moutarde normale on fait comme on a envie alors je prends une bonne voyez une bonne spatule ça fait l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe et je tartine ça sur le poulet alors des moutarde il y en a vraiment beaucoup de sortes de la nature avec des oignons avec de la moutarde avec des alcools là ici avec du miel j'ai déjà vu dans des certaines boucheries des moutardes avec cuisiné au piment enfin il ya vraiment pas mal de variétés de moutarde voilà et moi du coup j'aime bien prendre celle ci parce que ça fait un petit peu sucré salé et franchement c'est trop trop bon hop je récupère ce qu'il y a dessus voilà maintenant alors j'ai lavé ma tomate hop j'enlève le coeur enfin le coeur vous m'avez compris et maintenant je vais couper des bons morceaux comme ça fait du gros quartier en fait un que je dispose autour du poulet alors je n'ai pas mis d'huile je ne mets pas d'eau non plus pour la bonne et simple raison que dans le poulet il ya de la graisse et il ya beaucoup d'eau dans les tomates donc il n'y a pas besoin d'ajouter ni ni de graisse ni d'eau parce que du coup ça va faire la petite sauce dans le fond de la cocotte au fur et à mesure que ça va cuire et alors avec ça une fois cuit on peut accompagner avec des petites pommes de terre au four avec des pâtes avec du riz franchement on peut accompagner avec pas mal de choses et c'est trop trop bon je referme la moutarde on va mettre maintenant un petit peu de poivre voilà mais j'y mets maintenant un petit peu de sel alors on a toujours l'impression que j'en mets beaucoup mais en fait non c'est parce que voyez c'est sur les tout petits trous et forcément je fais plusieurs allers-retours comme ça mais il n'y a vraiment pas trop trop de sel voilà maintenant je bouche ma cocotte et ça part au four pour deux heures à 180 deux heures pas moins allez je vous retrouve quand c'est cuit alors je viens de sortir le poulet du four et regardez la surprise c'était pourtant marqué poulet fermier mais je crois pas qu'on joue à ça le truc il a explosé enfin bref bon du coup c'est bien cuit mais pas de souci ça on va savoir c'est pas sec nickel il ya plein des petits bouts là qui vont des petits morceaux qui vont partir pour le chien alors je vais vous montrer la sauce une cuillère regardez vous n'avez pas au part je vous prend donc voilà comme ça vous verrez mieux désolé ça fait de la buée voyez la sauce quand tout ça ça va être mélangé à la moutarde avec les tomates franchement ça va être nickel alors quand c'est cuit moi j'ai l'habitude de faire ça vous voyez je décolle les sucs sur les côtés des cocottes et c'est ce qui va donner un petit peu plus de couleur à la sauce vous voyez là pas besoin de mettre de graisse ni haut ni quoi que ce soit voilà limite on peut mettre une petite goutte de vin blanc pour donner un peu plus de goût mais là avec la moutarde au miel je me suis dit que c'était bien qui aurait suffisamment de goût avec les petites tomates du jardin franchement c'est nickel alors je vais voir avec le mari voir s'il veut manger des pâtes ou du riz ou des petites pommes de terre au four tu veux des pommes de terre au four donc bah voilà vous avez entendu il veut des pommes de terre au four donc hop j'arrose un peu la viande là voilà je vais refermer la cocotte cuire mes pommes de terre au four et puis ben je vous reprends après pour vous montrer l'assiette voilà et comme il reprend le travail demain les vacances sont finies du coup bah ça va lui faire une bonne gamelle pour demain ça te fait pleurer allez je retrouve après avec la assiette voilà je vous retrouve avec ma petite recette terminée alors finalement il a changé d'avis il a voulu du riz avec le poulet donc ben j'ai fait du riz ce sera pour une autre fois avec les pommes de terre au four là il a préféré du riz parce que la sauce était quand même assez jolie donc voilà j'ai fait comme il avait envie allez bah écoutez moi je vous laisse sur cette petite vidéo donc vous voyez une petite recette facile rapide et franchement c'est super bon voilà je vous souhaite un bon appétit une bonne journée et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt C'est parti. C'est parti. C'est parti.